Donc on a fait cet exercice d'ajouter des montants, ça on a fait ensemble, vous avez fait la partie suppression, on a mis un message derrière si c'est 0 ou plus petit, on a même désactivé le bouton en partageant du pop. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est pouvoir trier la liste ou la filtrer, et il nous faut voir un certain nombre d'éléments supplémentaires pour qu'on puisse faire ça de manière plus simple qu'avec que des méthodes et des vbinds. Donc la première chose, on a vu ce vbind pour le keys pour l'instant, mais en fait vbind s'utilise sur n'importe quel attribut HTML. Un attribut HTML, s'il n'y a rien devant, un attribut HTML normal, si on met un vbind devant, en fait ça devient un attribut spécial du monde vue, où c'est vue qui s'occupe d'aller mettre à jour l'attribut pour nous dans le monde HTML. Donc par exemple, pour une image, si on met vbind devant source, on lui donne un code JavaScript qui aide à calculer le chemin vers le fichier image, et puis dès qu'une des variables la change, lui il sait que cette variable est utilisée à cet endroit, et quand la variable change, il va aller mettre à jour l'attribut, il va dire, tiens, cet attribut HTML, et puis mettre à jour l'image. Ce qui nous permet dynamiquement de changer les choses. Devant le vbind comme le vonclick, il y a une version raccourcite où juste deux points devant, ça transforme l'attribut en moins deux. Donc peut-être au début, vbind c'est mieux, parce que pour voir si on a mis les deux points ou pas, si on n'a pas l'œil exercé, c'est un peu plus difficile. On peut même, il y a différentes syntaxes, avec une notation objet, mais la plus utilisée je dirais, c'est un attribut, un code JavaScript pour l'attribut. Sauf pour vbind classe, là il y a encore une spécialité, qui est assez pratique, parce qu'on pourrait faire une chaîne de caractère avec plein de if, pour créer la chaîne de caractère qui contient la liste des classes qu'on veut appliquer à l'élément, en fonction d'un certain nombre de conditions, mais ça fait après plein de choses de concaténation un peu embêtantes, donc c'est plus pratique de l'avoir en forme. Je lui donne un objet, ou les clés de l'objet, c'est la classe qu'il faut ajouter, si la condition qui est associée à cette clé est vraie. Si elle est fausse, la classe n'est pas ajoutée. Ça nous permet d'avoir un certain nombre d'attributs, donc actifs, est premier, deuxième ou autre, et puis si la valeur que contient cette clé, l'expression ou la variable donne vraie, alors la clé est ajoutée en tant que nom de classe, et sinon elle disparaît. Donc de nouveau, dynamiquement, dès que la valeur change, dans d'autres syntaxes, nous dirons celle-là, celle-là, plus pratique. Donc on a vu les méthodes, et puis il existe maintenant une deuxième chose qui est très pratique pour certains éléments, et puis il faut aussi optimiser la page, c'est les computed properties. Donc c'est comme les méthodes, c'est un mot-clé computed, et puis à l'intérieur de cet objet, je lui donne des méthodes mais qui vont devenir des computers. Donc c'est quoi ? C'est un peu comme les propriétés d'autres langages, non C-sharp ou autre, où l'idée c'est, pour nous, quand on interagit avec, c'est comme si c'était un attribut, mais en fait l'attribut, il est automatiquement calculé pour nous. Il n'y a pas d'appel de fonction à avoir, la fonction c'est le système vue qui l'appelle pour mettre à jour la valeur seulement s'il y a besoin. Donc il y a cette notion de cache qui apparaît. Donc on va le voir avec cet exemple-là, où j'ai donc une méthode, qui s'appelle date2, qui retourne, à chaque fois qu'il est exécuté, ça fait newDate, donc ça me retourne la date du jour, avec les secondes et tout. Et puis la même chose pour un computed, mais là, on va voir, ça ne va pas s'exécuter non-stop. Et puis on les a tous mis dans un même bloc de code, donc comme ça, s'il recalcule l'élément P, on verra si ça change de date ou pas. Et quand est-ce qu'il va recalculer l'élément P ? C'est si quelque chose change. La méthode, il ne va pas l'appeler non-stop, ça ferait une boucle à sans fin, donc il va l'appeler quand il va changer le bloc. Le computed, on verra comment est-ce qu'il l'appelle. Et le count, c'est ça qui va maintenant nous faire décider de redessiner, de recalculer l'élément. Donc on a un clic avec un count plus 1. Donc quand on incrémente le count, il sait, tiens, count a changé, donc je dois redessiner ce code-là. Et puis on va voir ce qui se passe du côté de l'affichage. Donc, on voit la première fois que la page est chargée, mon count vaut 0. et puis j'ai la même date, la même seconde, parce qu'ils sont les deux au chargement de la page, les deux méthodes, autant le computed que la méthode, se sont exécutées. Parce qu'ils ont été utilisés pour afficher date 1 et date 2. On voit que la différence, c'est que date 1 qui est un computed, donc comme un attribut, il n'y a pas d'appel de méthode, il n'y a pas les parenthèses. La 2, c'est une méthode, donc il y a les parenthèses d'appel de fonction, parce que sinon, je verrais le code de la fonction. Et maintenant, si j'appuie sur Render, on voit que date 1, c'est toujours la date du chargement de la page, et date 2, c'est au moment où j'ai appuyé le bouton, que j'appuie, les secondes augmentent. On comprend bien, donc chaque fois que l'élément de code est rendu pour rafficher une nouvelle valeur de carte, il va aussi exécuter la méthode pour rafficher la nouvelle valeur qu'il aura calculée. Donc là, pas de cache. Par contre, au niveau du computed, le computed, on lui donne une méthode qui lit « Voilà comment calculer la valeur de l'attribut date 1. » Et donc, il calcule, il exécute ça la première fois, il met donc un date 1, il met la date. Étant donné que c'est connecté à rien d'autre, ça ne va plus jamais s'exécuter, sauf si la page se recharge. Par contre, s'il a à l'intérieur du code de la méthode pour calculer ce computed, je fais référence à une variable qui est dans le monde vu qui surveille, alors si la variable change, il sait qu'il doit aller recalculer la valeur. Donc si maintenant, je mets ici une référence vers le 10.count et que je reteste mon exemple, on voit que les deux avancent en même temps. Parce qu'il sait que le count a changé, donc il doit aller recalculer ça et puis la valeur résultat, il va la stocker dans le date. Mais là, ça nous permet que tant que quelque chose n'a pas changé dont je dépends pour mon calcul, je ne recalcule pas. donc c'est assez efficient comme ça de ne pas devoir tout recalculer. S'il y a quelque chose qui se recalcule à chaque fois, je peux très bien le laisser dans une méthode. Par contre, si c'est quelque chose qui se comporte plus comme de temps en temps, s'il y a une condition de filtre qui change ou une condition de tri qui change, je veux recalculer la liste. Par contre, tant que c'est d'autres choses qui changent dans la page ou même des sous-éléments de la liste qui changent la page, je ne veux pas recalculer ma liste à chaque fois. On peut même l'utiliser avec un setter. Donc ça, c'est un peu plus bizarre. C'est-à-dire, ok, là, je lis une valeur de ce computed, la date, mais je peux aussi écrire dans l'attribut. Et puis là, ça se comporte comme un setter que vous connaissez du monde Java. Ça va prendre la valeur qu'il a reçue qu'on a écrite dans l'attribut et puis on peut faire ce qu'on veut avec. Donc on peut créer, en fait, un attribut non complet qui, au début, va prendre les... Si on va le lire, on va nous donner le nom complet qui était stocké en nom et prénom et puis on peut lui donner un nom complet et puis il va aller attribuer ça à la variable prénom et prénom. Alors, on va avec la condition que s'il y a un nom avec plusieurs espaces, ça va nous prendre le premier espace comme définition qu'est-ce qu'est le prénom et qu'est-ce qu'est le nom. Ce n'est pas le truc le plus optimal, mais c'est possible d'aller dans les deux sens. Voilà. Donc on a vu les méthodes, les computers, les expressions, c'est ces choses qu'on écrit entre Accolade dans le code template. Le code template, les directives, c'est vbind, vfor, vif, vmodel. La vue, c'est le code DOM qui est généré à partir du template. Le view model, c'est ce monde de data, méthode et computers que l'on crée sur l'objet instantané.